salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte de clément langley qui joue en liga ofc barcelone de nationalité française il a deux gestes techniques c'est pas problématique c'est un défenseur il a quatre de mauvais pieds il a l'élevé en défense donc déjà c'est super bon l'élever en défense il est il est gaucher donc franchement une belle carte là déjà élevé en défense c'est déjà super accélération vitesse est énorme c'est une carte qui coûte à l'heure que je vous parle aux alentours des 400 mille crédits il a la passe courte il à la passe longue 82 vista c'est très bon il à la réactivité à 99 la conduite de balle est bonne même si c'est pas la priorité la l'agilité l'équilibré qui est plus que bien pour un défenseur central il a 99 de calme il à l'interception lucidité défensif il a le tacle debout il à l'agressivité la force l'endurance il a une carte super complète et si vous la comparez à david louis voilà c'est c'est autant bon que david louis sur certaines stats il sera moins bon sur d'autres il sera meilleur c'est des défenses voilà c'est des top players à la van d'aik à la ramos à la diego carlos à la milita où voilà il fait partie du top 5 du top 10 des meilleurs défenseurs il a des stats dans certains points un peu meilleur que certains un peu moins bon que certains pour 435 mille crédits en sachant que diego carlos en vendable il fait 750 ou 600 à l'heure que je vous parle honnêtement l'anglais il a une super belle carte je préfère sa carte à celle que à celle de diego carlos personnellement après diego carlos aussi une très belle carte 1 voilà c'est après ces questions de goût ingame je pense mais voilà déjà honnêtement quand vous voyez un david louis à 700 cas et l anglais à peu près 400 cas c'est mieux de partir sur un clément l'anglais matin midi et soir donc moi je vous conseille la carte de l'anglais si vous pouvez la faire descendre aux alentours des 350 histoire voilà de ne pas le faire à 400 il est à 430 là l'heure que je vous parle je crois et voilà avec des invendables histoire de faire baisser un peu son prix mais même si vous la faites à 400 430 si vous le comparez au sbc milita ou sbc david louis qui est largement plus cher même au tot qui peut rivaliser avec lui qui est largement qui est un peu plus cher hormis les taux de série a mais ingame des taux de série a je les ai testé et c'est un peu trompeur donc honnêtement le clément l'anglais même si vous n'avez pas d'invendable si vous le faites à 400 cas honnêtement si vous comparez aux autres cartes qui est sur le marché ou en sbc moi je vous dis franchement foncé sirent dans votre team c'est une belle carte clément l'anglais il a voilà il a il n'a pas de défauts c'est un très bon défenseur il a tout ce qu'il faut pour être un bon défenseur donc voilà les amis en tout cas c'était mon avis j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye